Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 août. Alors aujourd'hui, les marchés se sont encore enflammés. Pourquoi ? Tout simplement, on commence à trouver des solutions, on commence à se dire pourquoi pas, la Chine va se redresser, on a apporté des soutiens. Et également, les bons chiffres américains qui ont aidé à continuer dans le même sens, c'est-à-dire le sens de la hausse. Alors, on a dépassé la MM7, je vais faire un petit zoom sur le graphique. Voilà, on a dépassé la MM7, donc ça c'est bon signe, on commence à avoir des supports intéressants, d'autant plus que la MM7 se trouve sur les 61.8% de retransmets Fibonacci, ce qui nous assure quand même une certaine souplesse. Et on va essayer de comprendre pourquoi on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc 4686, on est dans le vide si on regarde un journalier. Et je vous invite donc à passer dans une autre unité de temps, et de passer en semaine, et de regarder de près la MM70. Regardez, MM70, on tape dessus et on ne passe pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu qu'on était sorti des bols en hebdomadaire, et là on essaye de les réintégrer. Alors le barrage, vous l'aurez compris, se situe sur la M70 à 4667. Donc notez bien ce point, ça sera le point pour aller encore plus loin. On est, notez-le, on est toujours sur une configuration baissière en hebdomadaire. Donc soyez vigilant, il faut dépasser ce barrage pour envisager un mouvement beaucoup plus haut. Et maintenant, si je passe en unité de temps de 4 heures, on voit que nous flirtons sur le haut de la Bollinger ici. Voilà pourquoi nous avons arrêté cette ascension. Alors maintenant, bien évidemment, je repasse en journalier. Voilà, on repasse en journalier, et on regarde un petit peu ce qui reste. Alors vous le comprenez bien, je vous ai donné le barrage de la MM70 en hebdomadaire. Si on dépasse ce niveau-là, à ce moment-là, on ouvre une voie en direction de la médiane de Fourchette-Androuse à 4719, qui correspond à peu de choses près au retrasement Fibonacci des 50%. Donc voilà, lui se trouve à 4700, un petit peu plus bas, 4727 exactement. Donc vous voyez qu'on est très proche là de l'asset médiane. Donc ici, il y a une très forte résistance. Nous arrivons à la fin de la semaine. Il risque d'y avoir des prises de bénéfices au vu de cette ascension-là. Mais attention, le support se trouve à 4609, et c'est lui qui risque de bloquer à la baisse. Donc surveillez bien l'enfoncement des 4609 et le débordement de la M70 que vous avez vu en hebdomadaire. Voilà, au niveau graphique, on reste sur une configuration baissière. Mais attention, on est en train de retourner d'un point de vue indicateur. Vous voyez que le stochastique repart à la hausse, et vous voyez qu'ici, les histogrammes au niveau de la MACD changent de sens. Donc ça, c'est un bon signe. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada